Salut tout le monde alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur le 454 rmz du collègue vous devez vous en rappeler c'est avec celle là qu'on a roulé sur le circuit de carcassonne donc du coup on a eu un petit souci avec on pense que le piston est mort donc je vous ai enlevé en vidéo le démontage de carénage c'est pas très intéressant et du coup voilà on a démonté juste la culasse au dessus donc voilà donc je vais vous faire le petit truc c'est que l'allumage est complètement décalé là je sais pas si vous voyez on a le petit point ici mais par contre là on est complètement décalé on a ici un là-haut donc l'allumage est complètement décalé donc là ce qu'on va faire on va démonter les arbres à cames comme on devait voir les pistons démonter le cylindre et voir la gueule du piston voilà tout ça bien sûr en accéléré et je reviens avec vous une fois tout ça démonté allez vidange liquide de refroidissement après on va démonter les durites là pour qu'après je puisse démonter mes deux boulons qu'il ya ici les deux qu'il ya de l'autre côté les deux à l'intérieur et normalement je pourrais sortir le carburateur et normalement je pourrais sortir après le cylindre non mais voilà les arbres à cames démontées après là il y a les traces d'usure et ça raccroche donc voilà maintenant on va démonter le cylindre et on va voir cette gueule des pistons voilà bon mais ça m'a l'air propre encore pour l'instant on déco maintenant on va aller voir le petit piston on déco Le voilà, il n'a pas l'air si abîmé que ça. Pas de jeu dans la bielle, bon parfait. Mais voilà, piston démonté, maintenant non plus qu'à commander les pièces, les joints, le piston, un câble de brayage parce qu'il est pété, changer le guidon parce qu'il est perdu, et voilà, le cylindre I9, la cylindre I9. Bon ça y est, on a reçu une nouvelle pièce pour le 450 RMZ, donc du coup le kit joint au moteur, ça c'est le plus beau, le piston haute compression, on voit qu'il est bombé comparé à celui d'origine, après l'infiltre, le câble d'embrayage, on va passer les segments pour le piston avec l'axe, et bien sûr l'huile et liquide de refroidissement. Allez c'est parti, on va remonter tout ça. Bon on a monté déjà un premier circuit, si vous le voyez, pour éviter de galérer, une fois là-dedans, le chiffon, la base. La petite flèche, sortie d'échappement. Bon mais voilà, une bonne partie remontée, désolé j'ai pas pu tout filmer, problème de gopro. Donc là il ne manque plus qu'à recaler les arroi cam avec l'allumage, et puis essayer de faire péter tout ça pour voir si tout marche. Donc tout ça, je le continuerai demain. Voilà, alors là, le repère, je ne sais pas si vous voyez, il est en face. Là, on a au bord du plan de joint, les deux points, et en haut. Donc voilà, maintenant il ne manque plus qu'à tout remonter, et normalement il devrait péter. Ça y est, là voilà terminé, on va faire son premier démarrage, on va voir. Arrouille On va voir ... ... Bon ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...